Good morning Lafond, this is Commander News on Europe 1. Commander News, chaque matin sur Europe 1 et ce matin un hôte de marque transalpin est parmi nous. Les élections législatives italiennes se sont tenues hier dans tout le pays. L'ancien président du conseil italien, Silvio Berlusconi, a donné sa première réaction à Europe 1. Il va nous la donner. Merci d'être dans ce studio, monsieur le président. Je m'appelle monsieur le président. Avec la Julie, Patrick, on s'est connu européen dans les années 70. Tu sais Julie, tu es toujours cette jeune femme de l'étranger qui me chantait des romances, qui m'inventait des dimanches et qui me faisait voyager. Oh merde, je bande ! Avec mes pilules, je n'ai pas la journée. Alors, dis donc, c'est Fort Knox ici pour entrer dans les locaux. Ah bah c'est normal, on est en plan Vigipirate, monsieur Berlusconi. Il faut poser ses clés, retirer sa veste. Pas que ça, j'ai dû retirer la moumoute, les pommettes, les hanches. On se serait cru chez Ikea. Allez un peu de sérieux à toutes, s'il vous plaît. L'Italie a voté hier, en son âme et conscience, pour la liste 5 étoiles. Mais c'est fort de mon expérience politique. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là ? C'est la couture de mon lifting qui lâche. Je fais ça à Tunis pour économiser 3 euros, la couillon que je suis. Alors, l'Italie doit se doter d'un nouveau chef de gouvernement. C'est pour cette raison que je vais soumettre le nom de ma nouvelle protégée. C'est comment ton nom déjà ? Kimis Boubi. Mais, comment avez-vous rencontré Kimis Boubi, Cédio ? Alors, Kimi, qui est venue avec moi ce matin, a tous les talents. D'abord, elle est majeure, c'est un talent. Elle vient de la société civile, elle est passionnée du cinéma naturiste. Elle travaille dans le milieu de l'ostéopathie masculine amateur. C'est quelqu'un qui a toujours placé l'humanisme au centre de ses priorités. Je l'ai rencontré dans le cadre des rencontres européennes et institutionnelles. Bon, je l'ai liké sur Tinder. Attention, ce sont encore les coutures de votre lifting, là, Cédio ? Non, c'est la poitrine de Kim qui a pété. C'est du collagène tunisien à base de boyaux de chameau. C'est pas encore au point. La formation du nouveau gouvernement est reportée. Voilà, on retourne se faire opérer à Tunis. Allez, bon appétit. Jérôme, commandeur. Plus vrai que nature. Merci Jérôme, à demain. Europe. Europe 1.